Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre l'intérieur, l'intégralité de mon panier à cuisiner KITOK pour le mois de juillet 2021, panier que j'ai reçu ce jour. Je vais donc l'ouvrir sous vos yeux ébahis. Ce que je trouve trop cool quand on ouvre le colis KITOK, c'est qu'on a un carton qui est prêt à être colorié. Les enfants aiment beaucoup quand je reçois un colis KITOK parce que je leur découpe les pans de carton et ils ont donc de la surface pour s'amuser, pour dessiner, pour colorier. C'est quand même une bonne idée pour réutiliser le carton au lieu de le jeter à la poubelle. C'est un second usage, on va dire. En tout cas, c'est une super bonne idée. Voici comment se présente l'intérieur de mon colis pour ce mois-ci, pour les quelques recettes que j'ai commandées cette semaine. Je vais donc vous montrer les recettes que j'ai sélectionnées et puis je vais vous montrer, je vais déballer les ingrédients et je vais vous montrer un petit peu la qualité des fruits et légumes et des viandes qui sont donc prévues pour l'intégralité des recettes sélectionnées. La première recette que j'ai sélectionnée, que je vais faire d'ailleurs de suite après, vous aurez la vidéo YouTube de la Fougasse Maison aux olives et Morbié AOP et Salade Fraîche dans une prochaine vidéo recette, on va dire un samedi ou un dimanche. Je vais la programmer. Donc la Fougasse Maison aux olives et au Morbié, donc au fromage. Voici la fiche recette et voici les ingrédients qui sont fournis. En ce qui concerne les produits frais, on va avoir le bulbe de fenouil, vous voyez qu'il est quand même assez gros. On va avoir l'oignon rouge et on va avoir le fromage, donc le Morbié AOP en tranche. Donc un petit paquet de 60 grammes, un petit morceau, on va dire, de 60 grammes. Donc voici pour les produits frais. Au niveau des produits secs, on va avoir les 200 grammes de farine qui sont fournis dans des petits contenants, des petits sachets qui doivent faire 100 grammes, je pense. Oui, voilà, des petits sachets de farine de blé T65 qui font 100 grammes chacun. Donc deux petits sachets pour 200 grammes. Un sachet de levure boulangère, donc évidemment pour faire lever la pâte à pain. Et des olives noires et vertes dans une petite cup dédiée à cela. Et enfin, ah, j'ai oublié quelque chose. Dans les produits frais, j'avais oublié la pomme golden qui va être dressée en fait avec la salade, la salade, les pousses d'épinards qui servent d'accompagnement à la fougasse. Voilà, pousses d'épinards que j'ai également en sachet. Ici, donc un gros sachet de pousses d'épinards. Un sachet de 100 grammes. Alors voici comment se présente la fiche recette. Donc vous avez les ingrédients que vous retrouvez facilement dans votre carton qui sont bien rangés. Les ingrédients en verre foncé sont les ingrédients qui sont fournis. Et puis vous voyez, il vous faut quand même rajouter de la maison un petit peu de matière. Mais en règle générale, ce sont des ingrédients qu'on a tous à la maison et qu'on n'a pas besoin d'acheter. Ça va être de l'huile, de l'eau, du vinaigre, du sucre, du sel. D'accord ? Donc ça, parfois c'est fourni. La vinaigrette peut être fournie. Ou si ce sont des huiles un peu spécifiques type huile de sésame, elles vont être fournies dans des petites fioles. Mais s'il s'agit d'huile d'olive ou d'huile de tournesol, vous allez devoir effectivement utiliser ce que vous avez à la maison. Et puis ensuite, vous avez donc le descriptif de la recette. C'est très simple. C'est toujours des recettes faciles, mais qui ont vraiment une petite originalité à chaque fois, qui sont vraiment délicieuses. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est regarder quelles sont les recettes que je peux adapter au compagnon. Et typiquement, la fougasse, je sais que je vais pouvoir la faire au robot compagnon. Donc je ne vais pas vraiment suivre en détail le procédé. Je vais utiliser les ingrédients et adapter au robot compagnon ma recette. La seconde recette que j'ai sélectionnée, qui m'a tapé dans l'œil parmi la bibliothèque de recettes KITOK, c'est la poêlée de gnocchi au jambon courgette et sauce au persil. Ça aussi, je pense que c'est une recette que je peux adapter au compagnon. En tout cas, je vais essayer de le faire. Et je vais donc vous montrer la qualité des ingrédients que j'ai reçus pour cette recette. En ce qui concerne les légumes, une grosse courgette, un oignon nouveau et une carotte jaune et une botte et une botte de persil plat qui est emballée. Évidemment, pour cette recette, j'ai eu des gros paquets de 500 grammes de gnocchi à poêler. Donc ça, c'est super cool. Et j'ai eu également un paquet, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas, j'ai eu deux tranches de jambon de Paris, donc sous vide. Je ne sais pas si on peut dire que c'est sous vide, mais en tout cas, voilà, emballée. Deux tranches de jambon de Paris supérieure, donc 125 grammes environ de jambon. Et évidemment, on a le fromage blanc pour lier un peu le tout et pour réaliser la sauce avec les gnocchi. Alors, si on regarde la préparation pour cette recette, elle est très, très sain. Je pense que ça va être un one pot. Enfin, je pense que je peux réaliser ça sous la forme d'un one pot avec le compagnon. Vous voyez qu'en ce qui concerne cette recette, tous les ingrédients sont fournis. Dans votre placard, vous avez juste éventuellement besoin d'un peu de sel, de poivre, un filet d'huile pour faire revenir les gnocchi. Mais en tout cas, vous avez a priori ce qu'il faut à la maison. Voilà pour cette recette. La troisième recette, une poêlée de boulettes de porc montagnarde et champignons. Donc, ça aussi, une recette, je pense que les enfants vont bien apprécier. Pour cette recette, en termes de légumes, on va avoir évidemment un oignon jaune, une courgette, une grosse courgette, une courgette entière et un paquet de champignons de Paris. Évidemment, on va avoir nos boulettes de porc, de viande de porc, ici, et puis un petit paquet de spaghettis. Encore une fois, rien de spécial à ajouter, si ce n'est sel, poivre et un filet d'huile pour faire revenir les boulettes, je suppose. Voilà, donc vraiment, une recette extrêmement simple, comme je les aime, que du bonheur. La dernière recette que j'ai sélectionnée, les pavés de saumon laqués au sirop d'élarrable avec une poêlée de fenouil et de carottes. Pour cette recette, on va avoir, en ce qui concerne les légumes, trois grosses pommes de terre, une carotte, du fenouil, encore une fois, je n'avais pas remarqué qu'il y avait du fenouil dans deux de mes recettes, donc du fenouil, encore une fois. On va avoir nos magnifiques pavés de saumon du cercle arctique et nous allons avoir également, voilà ce que je vous disais, une petite fiole de sirop d'érable. C'est un petit peu la même présentation, le même type de contenant lorsque vous avez des huiles particulières, type huile de sésame ou huile de noix que tout le monde n'a pas dans ses placards. Par contre, effectivement, si vous faut un filet d'huile d'olive, ça, en règle générale, ça n'est pas fourni ni le sel, ni le poivre. Voilà, vous devez utiliser, effectivement, la matière première que vous avez à la maison. Voilà, en ce qui concerne les quatre recettes de ce mois de juillet, je pense que je ne ferai pas d'autres commandes pour juillet. Écoute, ça promet d'être bon et ça promet aussi de belles découvertes culinaires. Je vais essayer de vous adapter quelques-unes de ces recettes aux compagnons. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je fais de suite faire la fougasse et que vous l'aurez très prochainement sur la chaîne. Je vous mets, comme d'habitude, le code de réduction qui vous permet de bénéficier de 20 euros sur vos deux premières commandes qui toquent. Sachez que si au bout de deux commandes, vous trouvez que c'est trop cher ou finalement, ça ne vous plaît pas, je ne sais pas, vous pouvez stopper l'abonnement définitivement en un clic. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de... Voilà, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces 20 euros si vous le souhaitez. Vous avez en barre de description le code promo puis je vous le mets, je pense, sur l'écran. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette aux compagnons ! Sous-titrage ST' 501